Ouais ouais la team, c'est Charmaine, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vous embarque avec moi dans une sortie entre copines donc voilà je me prépare avec vous, je vais vous montrer comment je me suis coiffée, make-upée, habillée et ça sera suivi également d'un mini vlog, donc j'espère que la vidéo vous plaira avant de commencer, assure-toi d'être abonné et d'avoir activé la cloche des notifs et voilà, sans trop tarder, on commence maintenant du coup la team, oh là là, mon visage est tellement gonflé alors je me suis réveillée il n'y a même pas 3h de base quand je me réveille, mon visage il dégonfle au bout du juin air mais là je ne comprends pas en fait, le visage il est gonflé, on dirait une vache bref, tant pis, la première étape c'est la coiffure, aujourd'hui comme vous pouvez le voir, votre go, elle est sur du curly aujourd'hui j'ai décidé d'être dans le curly, parce que ça fait longtemps, ça fait vraiment très très longtemps si vous demandez mes belles d'où vient cette wig, elle vient de chez Hula Air voilà, j'avais déjà collaboré avec eux à l'ancienne et franchement s'il y a bien un truc que j'aime bien sur leur wig à eux, c'est la lace qui est vraiment dingue quand on dit lace de bonne qualité, eux ils peuvent se lever comme vous voyez, je vous l'ai dit, nous sommes sur une wig curly de 26 pouces c'est une 13x4 ou une 13x6, je sais plus, mais dans tous les cas là je pense que vous voyez à l'image la tulle elle est bien large, bien grande, donc tu vois tu peux faire des petites coiffures, tout ça envers du sac, qu'est-ce qu'ils ont mis ? c'est pas le genre de compagnie qui met de là les choses du coup j'avais un peigne, des faux cils et des bonnets vous savez là en vrai de vrai, j'ai plus envie de sortir moi je suis le genre de copine qui prévoit des trucs avec ses amis et au dernier moment, enfin le jour J, elle a plus envie mais bon en vrai comme c'est pour aller voir mes go et ça fait grave longtemps que je les ai pas vus à l'année Hacha, dans tous les cas je suis chaude mais sinon en vrai, j'ai trop la plume de sortir hier j'étais à l'événement de DJ Randy, je suis rentrée super tard avec ma soeur c'est à dire que là je suis KO et en plus j'ai aussi attrapé froid, enfin laissé tomber du coup je vais coller la wig, j'essaie de me dépêcher parce qu'on a rendez-vous au restaurant à 19h20, bon après ça va à la glicatère il est 15h49 donc je me dépêche faut vraiment que j'achète cette colle, j'en ai presque plus je vous l'ai dit, c'est ma best colle de toutes les colles à perruques, c'est vraiment elle la best elle est la rouge, genre elle colle bien et tout enfin vraiment je me plains pas vous savez des fois je regarde mes anciennes vidéos genre de wig et tout et je me dis, mais en vrai j'avais rien compris j'avais vraiment rien compris je comprends pas pourquoi je coupais d'abord ma tulle avant de coller ma wig c'est vraiment une dingue de faire ça parce qu'après ta tulle en vrai elle est pas bien coupée, enfin je sais pas comment vous expliquer mais voilà c'est mieux de faire cette méthode là d'abord tu mets la colle, ensuite tu mets bien la lace et après tu coupes calculez pas, je sais que mon peignoir il a plein de tâches hier quand je me suis maquillée je l'ai mis donc j'ai de la poudre et tout qui est tombée dessus vous voyez là je peux bien placer en fait la lace en fonction de mes cheveux donc voilà ça c'est vraiment la meilleure méthode pour coller les wig ok maintenant je vais venir 8 fois attaché avec une pince pour mettre l'élastique la tulle maintenant je vais laisser le bonnet 10 minutes et je reviens tout de suite je me revois là, là je pense que c'est bon je vais couper la tulle en vite fait ok bon j'ai fait une collée j'ai fait des petits bébés en vite fait maintenant la question c'est quelle coiffure je fais parce que je sais pas du tout là j'ai vraiment aucune inspi est-ce que je fais une raie au milieu moi c'est très rare que je fasse des raies au milieu genre sur des wig curly je pense que je vais partir sur ça ouh et puis je me regarde et je me dis ouais je pense que ça va le faire genre petit trait au milieu simple alors je vais pas prendre le côté vous voyez où il y a les dents juste prendre derrière pour plaquer au niveau de la racine sans plus parce que sinon après ça va un peu lisser le haut et c'est exactement ce que je veux pas voilà c'est good vous voyez rapide et efficace je me prends pas plus la tête que ça juste là je vais un peu immunifier la wig donc je prends mon spray j'en mets vraiment très légèrement c'est pas pour donner un effet mouillé du tout les boucles elles sont trop bien je crois que j'ai fait un petit dégradé j'ai tout fait coupé un peu les mèches de devant bon maintenant on passe au maquillage alors là je vais me maquiller en très très rapide aujourd'hui pour le fond de teint j'ai opté pour le Dior ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé pourtant à un moment c'était vraiment mon fond de teint vous voyez préféré je sais pas pourquoi je l'ai abandonné comme ça non en vrai la vérité c'est que j'ai beaucoup de fond de teint et moi quand j'accroche trop avec un fond de teint j'oublie que j'ai d'autres fonds de teint donc là en ce moment j'essaye vraiment d'utiliser tous les fonds de teint que j'ai c'est pour ça que je l'appuie plus en plus je sais pas j'ai l'impression qu'il me rend un peu orange enfin pas de fou mais vite fait je sais pas comment expliquer mais j'ai l'impression qu'il me va plus bien comme avant après peut-être que c'est que moi je sais pas sinon ce que j'en pensais est-ce que vous trouvez que ça me rend orange ou pas comme j'ai dit pas de fou mais juste un peu hors caméra j'ai laissé un peu sécher mon anti-cerne pour info j'ai mis le je l'ai laissé sécher au moins 5 minutes maintenant je vais l'estomper je mets par dessus un anti-cerne légèrement plus clair donc c'est un anti-cerne anastasia de l'air l'utilise voilà je mets un peu comme ça là je prends ma poudre rouda pour faire un baking vraiment très très rapide là il est quelle heure là 16h44 c'est bon ça va il faut qu'avant 17h30 je suis repartie donc ça va pour éviter les plis et tout vous voyez j'appuie bien au niveau des serres parce que les plis là ça va être 2 minutes en fait donc quand j'en mets je repasis bien là peut-être que vous avez l'impression que je me maquille vite mais vous savez de base la team moi je me maquille comme ça genre quand je me maquille je ne dure jamais vraiment vraiment longtemps parce que je me maquille vite vraiment vite 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 j'aime pas trop m'entendre pour maquiller je vous dis la vérité en ce temps je vais en mes sourcils donc en ce moment j'utilise grave le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills genre je plaque un peu et basta en fait en fait des fois ça dépend genre si j'ai vraiment envie de faire un truc grave carré bien propre et tout je vais passer un peu la pommade toujours Anastasia Beverly Hills légèrement ensuite je vais bien venir nettoyer le sourcils avec l'antiserne et quand j'ai la flemme bah je mets juste le gel en fait ensuite comme d'hab pour mes contours je les fais toujours à l'aide de mon bronzer Charlotte Tilbury voilà regardez tellement je le saigne il est bientôt fini une fois que je l'aurai terminé je vais changer je sais pas qu'est-ce que je vais prendre pour faire mes contours mais je vais changer après moi c'est vrai que j'aime trop faire mes contours avec un bronzer genre uniquement un bronzer je trouve que c'est rapide c'est facile à estomper vu que j'en viens encore de laisser poser mon baking je vais passer aux lèvres et moi c'est trop comment je suis toujours impatiente de faire mes lèvres genre c'est ma meilleure partie et vous savez un jour j'avais même pas encore fait le baking que j'avais déjà commencé à faire mes lèvres tellement j'ai soif de cette partie en fait donc là je prends mon crayon marron Charlotte Tilbury ok parfait 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 ah pour le blush je vais mettre des blushs liquides ils m'ont été envoyés par Beauty Bay je sais pas lequel je vais mettre je crois que je vais mettre celui-là ça m'a l'air d'être un rose assez pâle ouais je pense que je vais mettre celui-là alors j'espère que je vais pas faire n'importe quoi parce que moi vous voyez j'ai pas trop l'habitude avec les blushs liquides et tout moi je pense que ça va un jour je me rappelle je m'étais tellement bien maquillée mais la team quand je vous dis pas maquillée j'étais grave dard j'avais fait vraiment un make-up 11 sur 10 et pour finir j'ai pris un blush liquide et comment vous dire qu'il a tout gâté genre pour estomper c'était compliqué et tout donc là si ça fait ça je vais pleurer il y a même moyen que je suis repluée parce que je vais archi pas me remaquiller en fait ouais ça va il n'est pas mal j'ai bien fait comme ce rose j'en mets toujours aussi un peu sur le nez sinon c'est pas moi j'aime beaucoup beaucoup je vais en mettre encore un peu plus comme je ne sais pas trop doser moi ok ok bon maintenant je viens fixer tout ça oui mon fixateur il est là celui là c'est un fixateur de chez NYX il est bien mais je ne suis pas fan de flou moi mon vrai vrai fixateur c'est le Charlotte Silverie que je vais aller racheter du coup mais là bon je vais mettre celui de chez NYX moi ce que je n'aime pas c'est qu'il y a trop de paillettes donc j'ai fait mon contour de lèvres au centre regardez ce que je fais la plupart du temps vraiment dites vous 90% du temps je fais ça je prends ma vaseline et je la mets tout simplement au centre vous voyez je fais juste ça après des fois j'ai encore du gloss transparent par dessus mais là franchement flemme maintenant étape obligatoire faire les grandes beautés donc moi je fais ça avec la pommade alors moi vous savez les grandes beautés que je fais c'est des grandes beautés que j'ai déjà de base donc un élu un ici et en ce moment là je fais un grain de beauté que je n'ai pas du tout de base mais ce n'est pas grave c'est à la lèvre on va venir un peu highlighter tout ça donc je prends ma palette sur le petit jury je crois que je vais juste en mettre sur le nez franchement on y va en sur le nez et voilà ah non aussi les sourcils j'aime bien en mettre un peu en bas des sourcils voilà la team c'est bon le make-up terminé maintenant on passe à l'autre tweet alors pour la tenue je vais partir sur un truc très simple legging noir eau noir avec ma petite doudoune vers Kaki et avec ses petites bottes bon allez petite transition et voilà je peux même pas bien vous montrer mon autre tweet c'est déjà détoqué parce que j'ai brité mon grand miroir à ma soeur un peu de grume Victoria's Secret ouais moi j'en ai comme une grosse folle ensuite mon buste parfum donc Kayali qui sent tellement bon genre c'est trop c'est trop comment ce parfum il sent bon vous savez depuis que j'ai attaché mes cheveux comme ça pour me maquiller genre j'aime bien la coiffure j'aime bien la retravailler mais je suis à deux doigts de faire une coiffure comme ça avec une pince genre avouer que là la coupe même pas archi bien genre je mets quelques petites mèches devant avec la petite pince les cheveux qui tombent je pense que c'est mieux oh attendez je lâche pour voir si je lâche ça fait ça c'est tout aussi bien mais t'as la vue qu'elle est trop belle ah mais de quoi est-ce qu'on parle là je laisse comme ça ou pas bon je sais pas bon du coup les gars là j'ai rejoint Valogne parce qu'on vous l'avez vu tout à l'heure on sort des transports là c'est bon on s'est dit tant qu'on a pas le permis déjà on va arrêter de prendre des Uber on va prendre que les transports c'est bon là on dépense trop d'argent trop d'argent dans les Uber et tout allez on prend le métro là on est en train d'aller du coup dans un resto comme nous on aime trop manger c'est sûr ? ouais bon on va aller rejoindre Acha qui nous attend là-bas et voilà bon je suis avec les filles même si c'était pas parti là du coup on va manger un, deux, trois merci merci on va gâcher la vidéo là on peut aller sur les chaussures j'ai pas fait un peu deürüp démons ils ont bien fait un fallu J'ai pas fait un fallu je vous ai dit qu'on a fait un fallu ils ont déjà fait un fallu tu y es dans les toilettes du resto quand on vous dit ça je t'en ai mis moi j'ai pas fait j'ai pas fait elle a l'air de la froid français elle a des résultats on est là moi je ne comprends pas comment tu veux un resto Bon du coup la team, on a fini, on a bien mangé au resto, entre toi il se passait tellement de choses mais j'ai oublié trop de vloguer moi, franchement j'ai stombé, là si je vous dis quelle heure il est, vous allez même pas me croire en fait, vous nous voyez marcher comme ça là, vous savez même pas il est quelle heure, bref on va prendre quelques fautes après on rentre, là il y a un congosa qui nous attend tout à la maison là, on a trop hâte de rentrer, donc du coup bon, on va faire vite là, parce que là c'est chaud, 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 c'est je vais me poster les photos que j'ai mises là, j'ai dit aujourd'hui c'est obligé, je prends des photos en fait, obligé de poster, donc voilà